dans cette vidéo on va voir comment générer des articles de blog dans n'importe quelle langue à partir du français c'est à dire que vous allez pouvoir créer des articles de blog sans connaître la langue parce que jasper ne va pas se tromper il va pas faire de fautes d'autographe dans n'importe quelle langue il n'en fait pas en français il n'en fait pas en anglais je ne vois pas pourquoi il en ferait en allemand en espagnol ou quoi il va vraiment je vous générer des articles complets dans la langue que vous souhaitez en tout cas dans la langue qui est prise en charge par l'outil je vais vous montrer ça enfin comment fonctionne cet outil tout simplement vous pouvez aller voir sur ma chaîne youtube j'ai parlé de cet outil en long en large et en travers et comment générer des textes des articles en français et tout ça donc n'hésitez surtout pas à aller voir sur ma chaîne le lien de l'outil évidemment dans la description vous avez dix mille mots offerts si vous passez par mon lien donc n'hésitez surtout pas nous on va passer directement ben à l'écriture de notre article donc là je peux générer mon article dans la langue que je souhaite donc par exemple si je veux générer un article en allemand et que je veux faire un article sur je ne sais pas sur je ne sais pas n'importe quoi en vrai je peux vraiment créer des articles sur un importe quel sujet là je vais faire par exemple qu'est ce que qu'est ce qu'un ssd par exemple hop donc là je peux mettre ssd définition ssd au niveau des mots clés il va me générer un titre donc qu'il va me le générer en allemand évidemment donc là il me dit par exemple ssd what is das and warrum brechen siehne bon j'ai fait quelques années d'allemand je sais pas très bien le prononcer mais en gros il peut vous générer un article en allemand c'est à dire que là il me génère vraiment une introduction d'article en allemand et j'ai vraiment mon article en allemand et là je peux prendre le titre de mon article est passé sur blog post outline aller ici et créer en fait le plan de mon article c'est à dire que là il va me générer le plan de mon article tout simplement donc ah oui je l'ai mis en français il faut que je le mette hop en allemand donc il fait du français à l'allemand et vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal donc voilà là on a les cinq parties les cinq parties de mon article et après je peux passer en dessous et composer la suite c'est à dire que là il va me composer la suite de mon article en allemand c'est vraiment super pratique de utiliser de utiliser ce cet outil on va aller voir un petit peu avec google traduction ce qui ce qui fait exactement donc là c'est de l'allemand un ccd est une mémoire flash qui a remplacé les disques durs hdd dans les appareils électroniques les avantages d'un cd par rapport à un hdd sont nombreux durée de vie plus longue vitesse plus élevée fluctuation de température plus faible vous voyez vraiment qu'ils génèrent pas n'importe quoi c'est à dire qu'il est pas en train d'écrire de l'allemand qui ne veut rien dire il est vraiment en train de générer un article en allemand alors que je ne parle pas allemand pardon je ne parle pas allemand c'est vraiment super puissant et ça vous pouvez le faire dans toutes les langues disponibles vous avez du roumain du russe là c'est dutch c'est plus peut-être plus là l'allemand je sais pas la différence entre german et dutch vous avez évidemment le français vous avez l'espagnol par exemple je pourrais très bien générer des idées de contenu en espagnol imaginons voilà donc là par exemple vous avez le plan de de mon article mais en espagnol c'est c'est vraiment super puissant comme outil et ça vous permet de créer des sites en multi langues c'est à dire des sites par exemple d'affiliation avec des tests produits en multi langues c'est vraiment super puissant et de vraiment vous allez pouvoir conquérir tous les marchés du monde en tout cas tous les marchés qui parlent cette langue là donc du japonais de l'italien de l'hongrois du grec du danois du bulgare etc vous pouvez vraiment générer des textes dans pratiquement toutes les langues c'est vraiment super puissant est ce que il y a le chinois je ne crois pas assez chinese vous pouvez même générer en chinois regardez on va générer le même plan que les deux plans qu'on a généré mais en chinois voyez et il le génère et je suis sûr que il dit pas n'importe quoi c'est à dire que là on va écrire ça ici et on va le mettre en chinois je sais pas si c'est traditionnel ou du qu'est ce qu'un ssd et comment fonctionne-t-il oui c'est vraiment vraiment super puissant comme outil ça fonctionne vraiment super bien donc c'est un outil qui est vraiment super puissant qui va vous permettre vraiment de créer des articles dans toutes les langues je vous présente rapidement au niveau des prix moi je vous conseille le boss mode qui va vous permettre d'écrire des articles beaucoup plus facilement donc voilà il commence à 59 dollars par mois si vous le prenez de façon mensuelle si vous le vous faites un paiement annuel ça va vous coûter un peu moins cher que ça par mois en tout cas avec cinquante mille mots offerts enfin cinquante mille mots dans l'abonnement par mois donc c'est vraiment un outil super puissant que je vous conseille le lien est dans la description donc n'hésitez surtout pas à passer pour mon lien à part mon lien pour avoir dix mille mots en faire donc vous aurez 60 mille mots à votre abonnement donc voilà merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo à la prochaine pour d'autres vidéos sur d'autres outils web et Sous-titrage ST' 501